Salut les amis, c'est Wilbok, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ford's Horizon 5 et nouvelle vidéo pour attaquer une nouvelle série, ça sera une série de tests de véhicules de différentes catégories comme les Extreme Track Toys, les Muscle Car Modernes, les Citadines Modernes, les Citadines Compact, des choses comme ça Compact Moderne, Compact Retro Voilà, donc du coup on va tester, je vais faire une série de vidéos comme ça où je testerai les différents véhicules d'une catégorie en particulier en classe A, parce que c'est souvent la classe qui est le plus jouée donc pour cette vidéo et pour toute autre vidéo d'ailleurs, je choisirai de les monter en A, mais du coup en A avec l'amélioration automatique donc il n'y a aucun réglage qui rentre en compte, aucune modification perso qui rentre en compte donc ça sera avec les améliorations auto donc dans cette vidéo, on va tester 10 véhicules de la classe compacte pour commencer, on va commencer par de la petite voiture 10 véhicules à essayer sur la même épreuve et on verra à la fin de cette épreuve laquelle a fait le meilleur temps allez, c'est parti donc on commence cette série de tests avec la petite Audi S1 de 2015 donc A797 donc on est parti on a à peu près, alors à peu près toutes les autos on est autour de 300 et quelques chevaux en moyenne pour chaque auto donc c'est équivalent alors après bon, forcément il y en a en 4 roues motrices il y en a en traction donc ça, ça fait partie du jeu c'est l'auto en elle-même qui est comme ça donc on s'adapte on garde les valeurs d'origine donc on va voir ce qu'on arrive à faire avec cette auto et après on verra au fur et à mesure laquelle est la meilleure de cette catégorie je pense qu'à mon avis, les autos en 4 roues motrices vont avoir un avantage de certains je pense, sur les voitures en traction et bon, on verra on a peut-être la surprise fin de vidéo hop, j'ai raté le check point donc si jamais ce genre de petit concept de vidéo vous plaît n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire de la vidéo et si justement ça vous plaît n'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les futurs tests du coup et comme ça, moi ça me permettra de voir aussi si ce type de contenu vous plaît n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a une catégorie que vous aimeriez que je teste en particulier donc pour ça, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire de la vidéo et au fur et à mesure, je testerai des catégories avec... alors si vraiment il y a trop de voitures dans une catégorie après il faudra faire un choix donc après s'il y a trop de catégories de voitures dans la même catégorie peut-être qu'après je ferai par décennies pour certaines catégories pour que je ne fasse pas des vidéos de trois quarts d'heure quoi sinon ça va être vite, sous l'an là 10 autos ça va vite donc ça va mais voilà, s'il y a 15 ou 20 autos il faudra que je fasse un choix donc je ferai sûrement par décennies après je pense qu'après c'est le mieux c'est le plus cohérent là dans les compacts elles sont toutes autour des années 2000 entre 2000 et 2016 je crois pour la plus récente donc ça va, ça reste plus ou moins équivalent voilà, on va arriver à la fin donc là voilà, comme je vous disais on n'a aucun réglage d'appliqué il n'y a rien qui est appliqué mis à part les améliorations automatiques donc on va voir comment on a fait avec cette petite Audi S1 donc on a fait 303 863 bon bah du coup on va passer au deuxième véhicule ce deuxième véhicule qui n'est autre que la Ford Focus RS de 2003 celle-là du coup elle est en traction l'Audi S1 elle était en 4 roues motrices donc on va voir si ça nous offre une réelle différence sachant en plus que l'Audi S1 faisait 350 chevaux 352 exactement en A800 et celle-là en A800 on est à 350 chevaux donc on est kiff kiff à part le fait que l'Audi S1 est plus récente que la Ford Focus on va voir si il y a réellement une différence au niveau des années et si l'attraction il fait autant que ça donc là franchement c'est presque ouais c'est presque aussi bien elle freine presque mieux limite que la petite Audi S1 ça tire un peu tout droit donc on va voir si on fait mieux ou moins bien du coup je ne sais même pas si on a les mêmes pneus les mêmes choses comme ça j'ai juste fait en sorte de faire comme si vous vouliez faire un réglage une amélioration automatique avec le véhicule de base voir si justement dans la même catégorie de véhicules le jeu nous met des améliorations à peu près similaires du moins il rend les véhicules à peu près équivalents entre l'un et l'autre ce sera l'occasion de tester justement tout ça là franchement elle se comporte pas trop mal allez on va arriver à la fin allez juste quelques virages et on sera bon j'ai l'impression que ça comporte mieux que la Audi S1 elle est plus stable j'ai l'impression alors que pourtant c'est une auto qui est plus vieille elle est beaucoup plus facile à conduire alors du coup avec celle-là qu'est-ce qu'on a fait comme chrono on a fait 305 599 donc on va tester du coup maintenant le troisième véhicule allez c'est parti donc troisième véhicule pour ce test la Fiesta ST de 2014 toujours en traction avec 343 chevaux et on est en A798 donc pas loin du A800 donc on va voir pour l'instant c'est la Audi S1 vous voyez je pensais que la Ford était plus facile à conduire mais au final mais bon à part peut-être quelques erreurs que j'ai faites qui peuvent me faire perdre peut-être une seconde mais toujours derrière je pense que de toute façon on aurait été derrière quand même même avec une conduite identique donc bon voilà il ne faut pas non plus se fier vraiment vraiment pile poil au chrono mais bon au moins ça me donnera un ordre d'idée là à une seconde de près voilà ça peut venir de ma conduite donc bon le but c'est pas non plus la perfection mais de voir s'il y a vraiment des grosses différences entre les autos d'une même catégorie avec le même indice performance elle est pas mal cette petite fiesta franchement je ne l'avais jamais essayé depuis que j'ai le jeu je n'ai jamais mis la main dessus parce qu'on dit pas trop mal j'aime bien la petite forme arrondie à l'arrière et tout là franchement c'est la calandre avant aussi j'aime bien et tout ça non c'est des bonnes petites autos j'aime bien ce petit diffuseur à l'arrière et tout là ils sont sympas je ne serais pas contre de rouler avec ça en vrai ah ouais ça manque un peu de pêche quand même on voit que les 340 chevaux il faut tout allez on va arriver à la fin pour celle-là on va me faire avoir le verdict alors du coup comment on a fait avec celle-là 3 minutes 3 minutes pile 3 minutes 161 donc ben maintenant on va passer au 4ème véhicule allez go donc 4ème véhicule pour ce test la Honda Civic Type R de 2007 donc A799 et qui développe 388 chevaux en traction aussi on va se mettre un peu en vue capot alors ce que j'ai toujours aimé par contre chez Honda c'est le bruit de leur moteur leur moteur VTEC là c'est une tuerie je trouve j'ai l'impression qu'elle marche 100 fois mieux que les autres alors je ne sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est parce que le bruit du moteur fait que elle gueule et que les autres étaient que des des moteurs turbo je ne sais pas mais j'ai l'impression que franchement elle envoie du pâté voilà à peu près 40 chevaux de plus que les autres d'accord mais même tenue de route et tout j'ai l'impression qu'elle est plus vive que les autres franchement elles sont sympas aussi ces Honda Civic bon je ne suis pas trop fan de l'arrière je peux faire les versions d'après après ça va allez je pense que là on va péter tous les scores soit les freinages elle est beaucoup plus stable en entrée virage elle est beaucoup plus vive j'ai l'impression qu'elle a une bien meilleure adhérence alors soit c'est vraiment un effet bizarre soit elle est vraiment réellement performante on va relâcher un peu là parce que c'était un peu limité ça passe bon combien on a fait avec celle là franchement je suis curieux de savoir on est quasiment comme la la Fiesta donc écoutez on va tester maintenant le cinquième véhicule allez go donc on arrive à la moitié du classement des autos avec cette mini Cooper John Cooper Works de 2009 avec un moteur développant 346 chevaux et on est en A800 donc on va voir ce qu'elle vaut normalement mini c'est réputé pour être assez maniable par contre elles sont assez lourdes en général donc je sais pas ce qu'elle va valoir on va vite le savoir mais là je me fume même plus aux sensations de conduite parce que franchement je pensais qu'on avait tout pété avec la Civic et au final la Fiesta a fait mieux alors pas de beaucoup du coup parce que la Fiesta on est en 3 0 0 161 et la Civic on est en 3 0 0 168 après la Fiesta on a peut-être fait quelques erreurs qui ont fait qu'on a peut-être perdu quelques dixièmes mais bon ça veut dire qu'elles se tiennent à peu près non franchement elle se comporte bien en plus celle-là même celle-là se comporte bien pour l'instant mis à part la Audi S5 je trouvais un peu un peu sous-vireuse bon en même temps c'est une 4 roues motrices ouais c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'elle marche mieux alors qu'en fait au final on a un peu moins de puissance que l'autre que la Civic d'ailleurs donc en fait il ne faut pas se fier forcément à la puissance en fait par contre je crois que c'est la seule à laquelle je sors en 3ème à l'entrée du pont je n'ai pas trop fait attention avec les autres il me semble que c'est la seule ouais de toute façon on a envie de savoir si vraiment elle est efficace ou pas déjà je pense que là on est passé plus fort alors du coup qu'est-ce que ça donne avec celle-là ben non vous voyez 301 603 donc ouais les sensations ne veulent rien dire donc on va passer directement au 6ème véhicule allez go donc 6ème véhicule la mini John Cooper Works mais la version GP de 2012 non merci la version GP de 2012 du coup qui fait elle par contre là on commence à rentrer dans la valeur un peu plus élevée 471 chevaux donc on va voir si les presque les 130 chevaux de plus sont vraiment bénéfiques alors après bien évidemment si elle est plus lourde ou qu'elle a une moins bonne tenue de route bah les 130 chevaux de plus seront pas forcément bénéfiques on va voir ça déjà j'ai l'impression qu'elle est plus plus souvireuse après là si je dis pas de bêtises n'hésitez pas à me corriger en l'espace commentaire je crois que c'est un moteur turbo sur celle-là par contre n'hésitez pas à me corriger si je me trompe oui parce que limite là ouais elle est plus souvireuse que la version 2009 ouais je pense qu'elle va tout péter par contre on arrive bien plus vite après ouais comme je disais tout à l'heure ça veut rien dire parce que vous voyez on a l'impression d'aller plus vite et au final en virage elle va moins vite donc on repère tout ce qu'on a gagné en ligne droite après par contre c'est sûr qu'un petit qui est indéniable c'est qu'elle a plus de reprises forcément plus de puissance avec un moteur turbo donc forcément ça lui octroie plus de de reprises mais elle a tendance à beaucoup plus patiner je la sens qu'elle cherche je pense que quand même là je pense qu'on aura quand même amélioré quand même j'espère ouais c'est pas énorme 3 minutes 00607 donc du coup on va tester le véhicule suivant allez go donc 7ème vidéo pardon 7ème voiture pardon de la liste la Clio RS 202 2013 en A799 qui développe 361 chevaux donc on va voir en général les Clio RS ont la réputation d'être de très bonnes autos dans la vie IRL donc on va voir si dans le jeu ça se confirme c'est pareil c'est une auto que j'aime bien moteur turbo on va voir ce que ça vaut déjà le peu que j'ai testé honnêtement elle a une meilleure un meilleur comportement elle est plus stable au niveau du comportement donc c'est déjà pas mal c'est déjà prometteur à voir par la suite mais elle se place bien sur les zones de freinage elle se comporte bien elle garde sa trajectoire ce machement elle est vraiment stable c'est agréable on est surpris elle marche bien on a que 3 360 chevaux enfin que j'ai envie de vous dire c'est déjà pas mal elle en fait que elle en fait déjà 200 d'origine on est passé à 361 c'est déjà pas mal franchement elle est vraiment bien je garde la motricité au sol et tout elle est vraiment efficace et on va voir là dans les longues courbes comment elle se comporte et bon faut pas y arriver comme un bourrin non plus mais franchement même en arrivant justement comme un bourrin elle se comporte vraiment bien ah bah ouais voilà on a le résultat 257 906 pour cette petite Clio RS donc on va passer au 8ème véhicule de la vidéo allez go donc 8ème voiture de ce test l'Opel Corsa VXR de 2016 développant 384 chevaux et du coup on est en à 800 donc on va voir ce que ça vaut par contre ça j'en ai strictement aucune idée de ce que ça peut valoir ça c'est pareil de mémoire je crois que c'est un moteur turbo il me semble ça c'est pareil n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je suis pas du tout un pro Opel c'est une voiture je trouve relativement jolie après par contre voilà c'est pas c'est pas des voitures sur lesquelles je me suis me suis intéressé déjà à premier abord ça va c'est pas trop mal mais enfin je suis un peu moins serein qu'avec la la Renault Megane la Clio pardon je sentais la Clio plus stable une fois qu'elle était en appui elle était en appui celle-là j'ai l'impression qu'elle aurait tendance à chercher un peu plus la route quoi que elle s'est bien comportée là aussi ah non ça va franchement elle est le temps que je me la prenne en main peut-être c'est pareil c'est une auto que j'avais jamais roulé sur le jeu ouais si franchement c'est pas mal ah ouais elle est quand même efficace en fait qu'on fait elle est peut-être pas si mal que ça ça serait une belle surprise parce que c'est vrai que comme je vous l'ai dit c'est la première fois que je la roule franchement elle se comporte vraiment bien allez bon bah agréablement surpris par cette petite Corsa ah ouais 3 0 0 271 pour cette petite Corsa donc on va passer à la neuvième et avant-dernière voiture allez go donc neuvième véhicule la Golf 4 R32 développant 444 chevaux moteur turbo de 2003 et on est en A800 donc on va voir ce qu'elle vaut alors celle-là par contre du coup elle est en 4 roues motrices d'origine donc forcément soit ça y aura un avantage soit ça y donnera un désavantage déjà elle a une boîte extrêmement longue donc ça c'est possible que ça la pénalise après forcément sur les phases d'accélération je pense que elle devrait être bien meilleure que les autres forcément avec ses 4 roues motrices elle a l'air bien bien plus lourde que les autres je peux me tromper mais elle m'inspire pas pas grande confiance on va dire en la victoire si on peut dire ça comme ça après forcément le 4 roues ça aide quand même on peut pas le nier on va voir sur les enchaînements là maintenant dans la montagne ce qu'elle vaut c'est vraiment achetou ouais forcément le quattro a un certain avantage après c'est pas dit qu'elle soit forcément nettement meilleure que les autres certes le quattro ça aide mais ça lui donne des désavantages comme le sous-virage ouais enfin là je pense que là on est arrivé un peu vite quand même je pense qu'on a dû rattraper un peu le retard 258 530 pour cette petite Golf donc c'est pas mal mais c'est pas non plus folichon folichon donc allez on est parti pour le dernier véhicule de ce test allez go donc dernier véhicule la Sirocco Air de 2013 développant 524 chevaux mais par contre on est en A786 et par contre un truc que j'ai pas compris pourquoi ils me l'avaient appliqué comme ça ils m'y ont mis des pneus terre des pneus tout terrain allez savoir pourquoi pourtant j'ai bien sélectionné amélioration auto donc comme quoi des fois vous voyez pour en fait je pense que c'est pour équilibrer un peu le le tout vu qu'elle a plus de puissance s'il lui avait mis les les gommes sport ou plus ou moins ce qu'il mettait sur les autres je pense que ça aurait ça l'aurait rendu vraiment au dessus donc c'est peut-être pour ça qu'il nous a appliqué des pneus terre c'est à peu près équivalent niveau tenue de route et tout compare aux autres on est en traction pareil moteur turbo donc ça a du couple mais bon on a qu'un 524 chevaux c'est quand même nettement mieux que toutes les autres on va voir si ça fait la différence alors c'est nettement moins maniable je peux vous le garantir forcément avec ces pneus en plus ça ne doit pas aider et encore quoi que franchement il y a pire c'est vraiment passable moi aussi si je freine un virage forcément allez on va voir dans les enchaînements où elle se comporte je pense qu'elle elle sera au fond du classement mon avis elle est au fond de la liste mais c'est pas pour rien je pense en général on dit qu'on garde la meilleure pour la fin et bien là c'est pas le cas je pense pas que celle là ce soit la meilleure on va le voir avec le résultat remarque avec ça au moins vous pouvez prendre les cordes vous êtes sûr qu'elle tiendra la route dans les cordes ah ouais 306 197 pour cette petite Sirocco R donc bien écoutez les amis on a fini ce petit test donc pour conclure cette vidéo et bien la meilleure voiture d'ailleurs je m'en doutais un petit peu n'est autre que la Clio RS200 avec un chrono de 257 906 donc en même temps je suis pas plus étonné avec ça parce que c'est une auto qui a toujours été réputée pour être une très très bonne auto avoir un très très bon châssis et on en a la preuve dans le jeu donc au moins ils ont pas dérogé à la règle chez Playground c'est bel et bien la Clio la plus rapide de cette catégorie dans la catégorie des compacts en A800 donc bien écoutez j'espère que cette petite vidéo ce petit test vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire de la vidéo n'hésitez pas non plus si vous voulez que je fasse la même chose avec une autre catégorie de véhicules n'hésitez pas à me le demander en commentaire et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos de la chaîne et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à la prochaine ciao ciao les amis